Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter un des produits de EasyWeb Academy qui est le site d'apprentissage. Donc vous le voyez à l'écran en ce moment. Voilà. Alors, je vais vous le présenter en cinq points. D'abord on va voir pourquoi on a besoin d'un site d'apprentissage, à quoi ça sert. Ensuite, on fera la différence entre le site d'apprentissage et le site réel que vous utilisez pour votre business, pour votre activité. Après on passera au plat de résistance de cette présentation qui est la présentation de l'interface d'administration, donc qui est l'outil que vous utiliserez pour créer puis gérer votre site internet. On fera un tout petit exercice ensemble juste pour voir rapidement comment fonctionne cet outil. et puis je vous donnerai quelques indications pour aller plus loin à partir de cette présentation. Et puis pour ceux qui ont été patients jusque là, il y aura un petit bonus pour utiliser ce site d'apprentissage gratuitement pendant un mois. Allez, je vous propose d'attaquer. Alors, pourquoi un site d'apprentissage et à quoi ça sert ? Eh bien, la première utilisation du site d'apprentissage, c'est bien sûr de mettre en application ce qu'on apprend lors des formations EasyWeb Academy. En tant qu'entrepreneur, je suis bien sûr très intéressé par la théorie, mais je suis encore plus heureux lorsque je peux mettre en application sur le terrain, concrètement, ce que j'apprends. Donc, c'est la première raison du site d'apprentissage. La deuxième raison, c'est que lorsqu'on débute dans son voyage numérique, dans sa prise de contrôle du numérique, on se retrouve confronté tout de suite à une tâche qui est assez rébarbative et assez technique, qui est de chercher un hébergeur, d'installer WordPress, d'installer un thème, éventuellement acheter un nom de domaine, etc., etc. Donc, ensemble de tâches qui sont plutôt techniques. Et franchement, autant, je vais vous inciter fortement à être autonome dans votre parcours numérique, puisque désormais, le numérique est une composante importante de la relation client, et la relation client est vitale pour toute entreprise. Donc, autant je vais vous inciter à être autonome et à apprendre le maximum sur cette partie-là, autant il y a ces tâches très techniques. Vous pouvez facilement les confier à un prestataire externe. Cela ne va pas vous amener grand-chose en termes d'autonomie ou en termes de connaissances. Néanmoins, pour ceux qui voudraient le faire, je proposerai une formation sur la mise en place d'un serveur web avec WordPress et Divi dessus pour ses propres besoins. Troisième point, le site d'apprentissage peut être utilisé comme un site de développement à côté du site qu'on utilise pour ses clients et pour son activité. Donc, deux sites, un site de développement, et puis ce qu'on appelle en informatique, un site de production qui est le site utilisé pour les clients. Donc, comme ça, vous disposez d'un endroit où vous pouvez expérimenter, tester des choses, et puis une fois que vous êtes satisfait, on verra qu'il y a des outils qui permettent d'exporter le contenu développé sur le site de développement vers le site de production. Et puis, dernier point qui est peut-être plus anecdotique, mais Elegant Slim, la société qui développe Divi, donc le thème qui sert de fil rouge à tout l'apprentissage et le parcours sur EasyWeb Academy, eh bien ce thème nécessite un abonnement à 69 dollars par an auprès de Elegant Slim. Donc, à travers le site d'apprentissage, vous pouvez tester ce thème à moindre coût et puis déterminer si c'est la réponse à vos besoins. Bien, abordons maintenant le deuxième point de notre présentation qui est site d'apprentissage versus site réel ou autrement dit site de production. Alors, la base technique est la même, c'est-à-dire que nous avons dans les deux cas un site qui est bergé chez un hébergeur, sur lequel est installé WordPress et une surcouche Divi, donc qui est le thème qui nous permet de développer des sites professionnels sans savoir coder. Donc, c'est cette base technique qui sert de socle, non seulement aux formations d'EasyWeb Academy, mais bien sûr à la création de votre site professionnel pour votre activité. La différence entre le site d'apprentissage et votre site de production, c'est que sur le site d'apprentissage, il n'y a pas de sauvegarde. Le site d'apprentissage est destiné à tester des choses, à expérimenter, donc des choses qui sont temporaires par nature et qui ne sont pas destinées à être sauvegardées sur le long terme. La deuxième grosse différence, c'est que le site d'apprentissage n'est pas optimisé pour le référencement, alors que bien sûr, le site de production doit l'être. Nous verrons, une fois que nous aurons posé les bases de notre site, assez rapidement, on va s'intéresser au référencement et plus généralement au webmarketing pour faire connaître notre site. Avoir un site, c'est bien. Avoir un site qui est visité par ses clients, c'est encore mieux, bien sûr. Et puis, la troisième différence, c'est que votre site d'apprentissage est déjà paramétré. Et puis, j'ai demandé à l'équipe technique de fortement alléger les menus de l'interface d'administration de façon à ce que vous ne soyez pas noyé dans des détails qui, pour l'instant, n'ont pas véritablement d'intérêt à ce stade. Bien, on en a fini avec les hors-d'oeuvre. On va attaquer le plat de résistance, donc qui est la présentation de l'interface d'administration. Alors, pour cela, c'est très simple. Lorsque vous avez acheté votre site d'apprentissage, vous l'avez obtenu gratuitement, vous allez avoir dans votre compte, donc votre espace privé sur EasyWebAcademy, vous allez avoir deux liens. Alors, la forme peut être amenée à évoluer. EasyWebAcademy, bien sûr, évolue constamment, mais vous retrouverez toujours ces deux liens. Donc, le premier lien va vous permettre d'ouvrir l'interface destinée aux visiteurs, au public. Donc, vous voyez, pour l'instant, elle est assez dépouillée. Et le deuxième lien vous permet de vous connecter, donc, à cette fameuse interface d'administration. Et à ce titre, eh bien, il faut vous connecter avec les identifiants qui vous ont été communiqués lors de votre inscription. Pensez bien que ce sont les mêmes identifiants qui servent pour vous connecter à votre site d'apprentissage et votre espace privé sur EasyWebAcademy. Et donc, si vous changez le mot de passe sur l'un ou l'autre, eh bien, les deux sont changés en même temps. Voilà, donc, on arrive sur l'interface d'administration de votre site web. Alors, ça, c'est un concept important à comprendre. C'est exactement comme une boutique et une arrière-boutique. La boutique est faite pour le public et l'arrière-boutique est, bien sûr, réservée au personnel et en particulier, pour ce qui nous concerne, aux administrateurs du site. Alors, attaquons tout de suite par le tableau de bord puisque c'est ce qu'on voit apparaître lorsqu'on se connecte. Eh bien, donc, nous n'avons pas apporté de modifications particulières au tableau de bord. Nous l'avons laissé. C'est le tableau de bord standard de WordPress, donc avec un certain nombre de raccourcis vers des choses qu'on va voir plus en détail tout de suite et puis un certain nombre d'informations. Donc là, c'est... Il n'y a rien de très contexte. Je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Donc, deuxième menu de cette interface d'administration, ce sont les articles. Alors là, on revient au fondement de WordPress, aux origines de WordPress, qui était un système initialement prévu pour gérer des blogs et donc des articles. Alors, depuis, il a évolué en un CMS, c'est-à-dire un Content Management System, ou autrement dit en français, un système de gestion de contenu. Et puis, on peut dire qu'il a même largement évolué au-delà de la simple gestion de contenu puisqu'il permet aujourd'hui de faire des choses relativement complexes, comme du e-commerce. D'ailleurs, vous en avez une illustration sur le site d'EasyWebAcademy qui est construit exactement avec le même socle technique que ce que vous utiliserez pour votre site. Et donc, vous voyez sur EasyWebAcademy des fonctionnalités d'e-commerce avec des produits, un panier, etc. Donc, c'est vraiment cette souplesse d'utilisation de WordPress conjuguée à une certaine simplicité qui en a fait le succès et qui explique qu'aujourd'hui, eh bien, 25% des sites dans le monde soient équipés de WordPress. Donc, revenons à nos articles. Donc, vous voyez que sur votre site d'apprentissage, vous avez un premier article, qui est Hello World. Donc, rien d'exceptionnel. Le but aujourd'hui n'est pas de rentrer dans le détail de la création d'articles. On fait simplement un tour du propriétaire pour se fixer les idées sur cette interface d'administration. Donc, au passage, sur les articles, vous voyez qu'on peut créer des catégories pour bien ranger les articles en catégories. Et puis, on peut même leur attribuer des étiquettes, donc qui est l'équivalent des hashtags de Twitter. Troisième menu, médias, qui est comme indiqué ici, une bibliothèque des médias, c'est-à-dire des photos et des vidéos que vous allez utiliser dans vos articles et dans vos pages. Alors, on verra par la suite qu'en pratique, on va assez rarement utiliser ce menu, puisqu'on va ajouter des photos et des vidéos directement depuis les pages ou les articles, sans passer par la bibliothèque. Néanmoins, je vous montre que c'est relativement facile à utiliser. On appuie sur Ajouter. On choisit nos fichiers photos que l'on veut avoir sur notre site web, qu'on va utiliser sur le site web, par exemple celui-là. Donc, je le prends sur le disque, sur mon disque, et je l'importe de cette manière sur le serveur web. Voilà. Donc là, cette fois, l'image est sur le serveur web prête à être utilisée sur notre site internet. Donc, vous voyez, c'est relativement facile. Menu suivant, Page. Donc, ce menu, vous allez l'utiliser assez souvent, puisque c'est celui qui va vous permettre de créer toutes les pages de votre site web. Donc, vous voyez qu'il y a une première page qui s'appelle Home et qui est exactement la page que vous voyez, qui est la page d'accueil que vous voyez sur votre site d'apprentissage lorsqu'il vient d'être créé. Donc, par curiosité, on peut ouvrir cette page pour voir l'interface permettant de gérer les pages. Alors, une fois encore, aujourd'hui, l'objectif n'est pas de rentrer dans le détail de la création de pages, mais simplement de faire un tour du propriétaire de façon à se fixer les idées. Bon, néanmoins, à la fin de cette petite vidéo d'introduction, on fera un exercice pour modifier le texte et voir qu'il n'y a pas de grand mystère et que c'est très facile à faire. Alors, menu suivant projet, très honnêtement, je vais passer très rapidement sur projet puisque c'est un élément qui est fortement associé à un module d'IV qui s'appelle le portfolio et donc nous aurons largement le temps d'étudier les projets et les portfolios dans une formation ultérieure. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est passer au menu apparence et en particulier à personnaliser, donc qui donne accès à ce que j'appelle le customiseur. Donc voilà le customiseur qui est l'outil qui vous permet de définir l'apparence générale de votre site. Alors là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut faire un petit exercice pour voir à quoi ça ressemble. Si je vais dans la typographie du site, je peux modifier la taille du texte utilisée sur le site par défaut. Donc vous voyez, j'étais à 14, je peux passer à beaucoup plus grand. Alors ça, c'est une taille par défaut, ça n'empêche pas sur chacune des pages ou chacun des modules de localement avoir une taille de texte différente. Autre élément intéressant, on voit en bas de la page trois icônes. Alors là, nous sommes dans un mode de visualisation qui est un grand écran, donc un PC. On peut passer en visualisation tablette et on voit déjà une première modification. en dehors évidemment du fait que la taille d'écran est réduite, c'est que le menu est passé sous forme de hamburger. Et puis si on clique sur l'icône mobile, eh bien la taille se réduit encore. Et le menu, évidemment, est toujours sous la forme de hamburger. Donc sur un site d'apprentissage tout juste créé sans grand contenu, la modification n'est pas très importante, mais il faut quand même garder à l'esprit qu'en 2016, il est impensable de créer un site sans se poser la question de son utilisation sur mobile. Sachez que 50% du trafic Internet aujourd'hui passe, enfin, est effectué sur mobile. Et ce chiffre va aller en augmentant. Donc si vous ne voulez pas rater 50% de vos clients et peut-être même plus si votre clientèle est relativement jeune, eh bien vous devez absolument vous assurer que votre site web fonctionne correctement sur un mobile. Et c'est une des raisons du choix de Divi et c'est pour cela que je vous entraîne sur cette technologie. c'est que Divi est pensé dès le départ pour fonctionner sur des tailles d'écrans variables. Et donc c'est une technologie qu'on appelle Responsive. Alors, pour en avoir une illustration peut-être un peu plus parlante, on peut retourner sur le site EasyWeb Academy. Donc voilà, le site tel qu'il existe est bien sur un grand écran. si maintenant je réduis la taille de l'écran, donc là j'utilise une des fonctionnalités du navigateur, en l'occurrence Firefox, ne vous inquiétez pas trop de ça pour l'instant, l'objectif n'est pas de maîtriser ça. L'objectif, c'est de voir comment le site réagit à des variations de taille d'écran. Donc là, on voit ce qu'on a déjà observé, c'est que si on réduit la taille d'écran, à un moment donné, le menu passe sous une forme de hamburger. Mais on voit également que ce n'est pas le seul changement. Par exemple, si nous avons deux éléments côte à côte, un bloc de texte et une vidéo, eh bien, si on réduit la taille de l'écran plutôt que d'avoir un texte qui est de plus en plus petit, eh bien, au bout d'un moment, le texte va se superposer à la vidéo. on a le même phénomène avec les icônes. Voilà, sur un grand écran, on va avoir les icônes sur trois colonnes. Si on réduit la taille de texte, plutôt que d'avoir des icônes qui sont de plus en plus petites, de plus en plus dures à lire sur un mobile, eh bien, elles vont se positionner chacune sur leur propre ligne de façon à être bien visible. Alors, gardez à l'esprit que ce fonctionnement vous évite de faire appel à des technologies beaucoup plus coûteuses, comme le développement d'applications mobiles. Il faut savoir que le développement d'une application mobile sur Android ou sur iPhone, c'est, pour une application moyenne, c'est entre 30 000 et 50 000 euros. Donc, vous voyez que vous avez à portée de main une technologie avec WordPress et Divi qui vous permet de garder le contact avec vos clients qui utilisent le mobile à des coûts bien inférieurs à ce que vous coûterait le développement d'applications mobiles. Bien, revenons maintenant sur votre interface d'administration. On va sortir du customiseur. Donc, oui, je vais quitter la page. Donc, on revient sur la page sur laquelle nous étions initialement et nous poursuivons notre découverte de cette interface d'administration par le menu apparence menu. Alors, Divi gère par lui-même automatiquement les menus. Donc, les menus, c'est ce qui apparaît. Donc, c'est ce qui apparaît ici. Donc, lorsque vous allez créer une nouvelle page, eh bien, Divi automatiquement va associer, va créer un nouveau menu pour cette nouvelle page. Bon, mais il y a des situations où on veut plus de contrôle sur les menus et à ce moment-là, eh bien, ce sera dans cet outil menu qu'on pourra vraiment finement définir chacun des menus que nous souhaitons. arrière-plan n'est qu'un raccourci vers une fonctionnalité du customiseur. Donc, on ne va pas s'attarder. Et on va aller tout de suite sur le menu outils. Bon, qui pour l'instant n'est pas très rempli. Juste, signalons juste que dans ce menu outils, vous avez trouvé une fonctionnalité qui vous permet d'exporter et d'importer le contenu de vos pages, de vos articles, de vos projets, des photos, etc. Bon, c'est un outil qui a une certaine utilité, notamment pour sauvegarder le contenu de votre site, mais nous verrons par la suite que Divi offre des possibilités en la matière qui sont un petit peu plus souples et que nous utiliserons plus souvent. Alors, les réglages. Bien, réglages, ça fait partie de ces menus pour lesquels j'ai demandé à l'équipe technique de réduire fortement. Donc, nous n'en avons plus que deux et encore, a priori, vous ne devriez pas en avoir besoin. Donc, réglages généraux, donc, où on va trouver le titre du site et le slogan. Donc, c'est ce qui apparaît par exemple dans les onglets des navigateurs. Alors, ça a son importance lorsque l'on fait le référencement de son site, donc sur un site de production, sur un site d'apprentissage comme celui-là, ça n'a pas énormément d'importance. Néanmoins, si vous le souhaitez de modifier, pourquoi pas. L'adresse de messagerie, donc par défaut, lors de la création du site, elle a été, c'est la vôtre qui a été placée ici. donc, comme c'est indiqué ici, c'est vous qui recevrez les notifications de WordPress concernant, eh bien, différents événements qui peuvent se produire sur le site. Fuseau horaire, format de date, format d'heure, rien d'exceptionnel. Là, un petit point à signaler, vous pouvez parfaitement changer l'interface d'administration du site pour passer en anglais. bon, ça n'a pas d'impact sur la partie publique du site, ça ne change que la partie administration. Donc, parfois, il est plus agréable de travailler en anglais puisque certaines fois, les traductions des termes anglais en français ne sont pas toujours heureuses et on ne s'y retrouve pas toujours. Mode lecture, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque vous n'en aurez pas l'utilité a priori. Simplement, assurez-vous de bien cocher ça qui est de dire au moteur de recherche ne référencez pas ce site, il n'a pas de destination à être diffusé au grand public. Alors, un point à noter ici, c'est que même si le site d'apprentissage n'est pas destiné à du public, c'est un vrai site qui est sur Internet, accessible à tout le monde, il suffit de taper l'adresse du site et tout le monde y accède. Donc, évidemment, toutes les réglementations en matière de contenu s'appliquent. et évidemment, si je trouvais un site qui contient du contenu qui n'est pas légal, il serait immédiatement effacé. Alors, nous arrivons au bout de notre interface d'administration et on va finir par le menu qui est spécifique et Divi et commençons par le sous-menu option du thème qui permet de gérer la mécanique interne de Divi et notamment son intégration avec les systèmes externes comme les systèmes d'emailing on en a un exemple là ou les réseaux sociaux que l'on voit là. C'est aussi là que vous allez pouvoir définir ce que vous voulez voir apparaître dans votre navigation c'est-à-dire les menus ou gérer des choses comme le search engine optimization donc ce qu'on appelle en français le référencement. Bon, c'est une partie assez copieuse et là encore ce n'est pas le but de cette vidéo de présentation de rentrer dans le détail donc on va laisser ça pour des formations plus en détail ultérieures. Personnaliser de thème n'est finalement qu'un retour au customiseur donc ça on a déjà vu le passant. Bibliothèque Divi Alors, la bibliothèque pour l'instant est vide sur notre site d'apprentissage mais c'est vraiment un aspect intéressant de Divi et qui est extrêmement novateur. Alors, je m'explique jusqu'à maintenant dans WordPress c'est une base technique qui permet de construire des sites et puis pour faciliter la vie des gens et des non-développeurs sont apparus les thèmes. Mais le problème des thèmes classiques je dirais c'est qu'ils sont prévus justement pour un usage très spécifique donc tout va bien lorsqu'on reste dans les limites dans le cadre qui est prévu par le développeur mais si nos besoins évoluent et en 2016 bien sûr nos besoins évoluent constamment puisque l'informatique n'est plus une version électronique d'une plaquette papier le site web se doit d'être un vecteur de communication avec nos clients donc d'être dynamique d'être adaptable d'évoluer avec notre 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 stratégie avec nos produits donc forcément le site évolue et forcément il nous faut un produit qui puisse facilement évoluer avec nos besoins alors si on a un thème classique qui est vraiment qui a un cadre strict la seule façon d'évoluer c'est de faire appel à un développeur et ça introduit un premier coup qui est le coup de développement et puis un deuxième coup qui est peut-être un peu plus caché qui est le coup de maintenance de ses développements pour constamment coller aux évolutions de WordPress et du thème il faut savoir que pour des raisons de performance et de sécurité WordPress est constamment mise à jour et que par conséquent les thèmes aussi sont constamment mis à jour donc voilà un aspect moi que je trouve très novateur très intéressant et qui complète l'autre point que je vous ai signalé qui est la possibilité d'avoir de créer des sites facilement utilisables sur mobile donc ces deux aspects de Divi sont les raisons pour lesquelles je vous entraîne sur ce terrain sur cette plateforme technique voilà on va conclure cette présentation de l'interface et on va faire tout de suite un petit exercice juste pour et bien avoir un petit aperçu de comment on utilise cette merveille technologique alors pour ne pas perdre le fil de notre présentation retournons sur le menu donc nous en sommes au point 4 et nous allons faire nos premiers pas comme c'est indiqué alors premier pas modeste puisqu'on va juste avoir pour ambition de changer la couleur et la taille de ce texte donc il suffit simplement d'aller dans les pages de modifier notre home page page d'accueil en français et puis là je ne vais pas vous expliquer toute la structure du divi mais il est assez facile de comprendre que dans le module texte et bien nous avons le texte qui est affiché sur la page et puis il y a un certain nombre de menus et d'options qui permettent de choisir l'apparence de ce texte donc en l'occurrence on peut changer la couleur voilà on peut le passer en rouge et puis on va changer la taille on va mettre en pixel alors il y a une petite fonction pour voir immédiatement les modifications que l'on apporte voilà et puis évidemment on peut aller voir sur notre site le résultat de notre travail donc il suffit de rafraîchir la page voilà donc voyez c'est une configuration que vous utiliserez souvent c'est-à-dire votre interface d'administration dans un onglet et puis le site public dans un autre onglet que vous rafraîchissez pour voir le résultat de votre travail bien il est temps de conclure cette présentation donc nous allons passer à notre point 5 pour aller plus loin et bonus bien donc pour aller plus loin et bien une première chose c'est que si vous avez des questions concernant cette vidéo ou le système que je vous ai présenté et bien n'hésitez pas à aller sur la page de contact et me poser vos questions ce qui me permettra et bien d'alimenter la FAQ sur la page produit du site d'apprentissage par ailleurs et bien vous avez la possibilité de participer à une formation construire son premier site donc qui est gratuite et dans laquelle on construit et bien un site internet qui est tout à fait au niveau de ce que pourrait faire un professionnel et pour l'occasion on se met dans la peau d'un patron de barre qui veut et bien garder le lien avec ses clients et notamment présenter sa dernière sélection de vins ses menus sa localisation et puis un formulaire de contact donc dans la formation on ne fait pas l'ensemble de ces éléments puisque ce serait un petit peu long mais on en fait largement la moitié et puis en participant à cette formation lorsque vous vous inscrivez vous recevez un coupon qui vous donne droit à un mois de formation de pardon de site d'apprentissage gratuit voilà et puis si vous n'avez pas le temps pour l'instant et bien on peut rester en contact vous me laissez votre adresse e-mail et je vous envoie des news régulièrement qui vont vous rappeler que et bien l'ère numérique n'attend pas qu'il faut s'y mettre dès maintenant et le plus tôt et le mieux voilà j'espère vous avoir convaincu j'espère vous avoir séduit j'espère que vous réalisez la puissance que vous donne la technologie chose que les particuliers ou les entrepreneurs n'avaient pas jusqu'à maintenant qui était réservé à ceux qui pouvaient se payer les services d'un développeur maintenant vous avez cette puissance à portée de main à vous d'en faire bon usage et pour et bien rentrer dans l'ère numérique garder contact avec vos clients qui eux ne vous attendent pas pour passer dans l'ère numérique allez je vous retrouve dans la formation à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?